Bonjour, bonjour à tous et bienvenue pour ces guidances de cet été 2018. Alors je vais vous faire juillet ou août cet été, comme je vous l'avais déjà dit dans les vidéos des énergies de la pleine lune, pour faire une petite pause au niveau des vidéos cet été, pour avoir un peu plus de temps, pour réorganiser certaines choses, en revoir d'autres, me prendre un peu de vacances aussi si je peux, mais bon, ça pour l'instant ce n'est pas encore défini, on verra. Et puis pour voir aussi ce que je vous proposerai à la rentrée, parce que j'ai pas mal de petites idées, j'aimerais lancer un concours, des soins peut-être aussi, des vidéos par thème, enfin voilà, d'ailleurs si vous avez envie justement qu'il y ait des petites capsules qui soient faites par rapport à des thèmes en particulier, n'hésitez pas, mettez-lui en commentaire. Enfin voilà, de prendre un peu le temps, de rééquilibrer certaines choses. Et bon, il y en a déjà sur lesquelles on va dire, j'ai déjà pas mal avancé, où je me suis repris des petites leçons là dernièrement. Mais là, bon, cet été, je pense que pour beaucoup aussi, enfin voilà, ce n'est pas pour rien que c'est le moment des vacances. On nous demande aussi justement d'y aller un petit peu plus cool. D'ailleurs, là, moi je trouve que par rapport aux énergies qu'on a eues avant, là juste à la pleine lune, pour ceux qui sont dans bon courage, pour ceux qui comme moi sont en train d'en sortir, après la pluie vient le beau temps, là franchement, il y a beaucoup plus de légèreté, de joie, de douceur qui se profite un peu plus à l'horizon. Et je vous en souhaite un serment de tout cœur, ça fait vraiment, vraiment, vraiment du bien. Profitez bien de la nature, d'aller dehors, d'aller dans l'eau, de vous amuser un petit peu, pour justement essayer d'équilibrer justement vos énergies par rapport à tout travail que vous avez fourni là dernièrement. Puis en plus, avant d'être en vacances, généralement, on y va plein pot pour tout booker, pour être tranquille après. Et comme ça, que ça puisse vous permettre vraiment d'avoir la tête vide, de lâcher un peu pour certains, pour ceux qui comme moi travailleront malgré tout, bon courage aussi à vous. J'espère que tout se passera au mieux et n'oubliez pas quand même aussi de profiter un petit peu de cette saison. Voilà, voilà. Et puis, bah écoutez, là donc, je vais faire juillet et août. Je vais prendre le tarot mythique avec deux cartes pour juillet, début, début juillet, fin juillet. Ensuite, deux cartes pour août, début août, fin août. Vous aurez également une carte des archangés, des déesses qui ont voulu revenir encore ce mois-ci. Et puis, vous aurez une carte complémentaire de l'oracle des rebelles sacrés, pour lesquels je remercie ma petite plumette, parce que c'est elle qui m'avait fait découvrir. Et ces cartes sont absolument magnifiques. Donc voilà, du coup, je vous remets une carte en plus pour cet été. Je verrai bien si je vous fais d'autres vidéos entre-temps. Mais il faut vraiment que je prenne un peu plus de temps pour moi, à tous les niveaux. Et enfin, quand je dis pour moi, ce n'est pas juste pour mon bien-être personnel, c'est aussi pour mes projets. Et puis, pour tout le travail que j'ai à faire. D'ailleurs, en parlant de ça, c'est marrant. Quand j'ai commencé à faire les soins, c'était plutôt de la guérison. Après, c'est venu plutôt sur du nettoyage, la libération. Et là, ça fait quelques mois qu'on me demande également de nettoyer des lieux. Je savais qu'il y a des animaux qui allaient arriver. Et là, ça y est, ça commence aussi. Donc, je ne l'avais pas spécifié dans les services. Pour moi, ça a tombé sous le sens que les soins, ça pouvait être fait autant à des aides humains, qu'à des animaux. Donc, voilà, sachez-le. Et également, auprès des enfants. Alors, ça, ça avait déjà commencé un peu aussi. J'avais fait déjà du travail avec les fleurs de Bac. Eux, ils sont super réceptifs en plus. Donc, ça avait déjà donné de beaux résultats. Et les soins également. Donc, voilà, j'ai plein d'idées, d'ateliers, de choses comme ça à développer. Donc, c'est pour ça. J'ai envie de prendre le temps. Je n'ai pas envie de faire les choses à l'arrache. Ce n'est pas comme ça qu'on fait correctement les choses. De la même manière, comme là, on est déjà le 2 au moment où je tourne cette vidéo, que j'avais prévue, que j'avais déjà fait, en fait, des vidéos de présentation avant, mais elle ne me satisfait pas. Enfin, j'avais mêlé les énergies de la pleine lune. Donc, comme je vous ai fait un truc à part, là, je les recommence. Et je vais faire au mieux pour que tous les signes les aient au plus tôt. Donc, là, on va commencer par les cancers, à qui je souhaite un très bel et surtout très joyeux anniversaire pour vous. Et puis, voilà, on repartira comme ça. Et on finira, du coup, par les Gémeaux, dans l'ordre. Donc, je vais essayer de faire au mieux pour que les derniers signes, voilà, n'aient pas trop au milieu de moi, je l'espère. Maintenant, comme on vient d'ouvrir un salon qui s'appelle Esprit Nature à Corsieux avec ma chère Lorraine Sourillante et Marie, voilà, c'est du travail aussi. En plus, elle vient seulement de démarrer, donc j'essaie de faire les choses au mieux. Je vous prie de m'en excuser d'avance. Et puis, ça vous ira quand même. Comme là, de toute façon, ça va balader quand même jusqu'août. Il y aura quand même de quoi faire. Voilà, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un très bel été. J'espère que beaucoup vont enfin pouvoir décompresser, se vider la tête et se faire du bien, prendre soin de leur famille, partager des moments avec des gens qu'on aime. Voilà, je vous dis au revoir. Et puis, à tout de suite pour vos guidances. Namasté. Bonjour, bonjour à vous, les lions, et bienvenue pour ces guidances d'été. Alors, comme je vous le disais, j'ai repris le tarot mythique, alors avec une carte pour la première quinzaine de juillet, là, la deuxième quinzaine, ici, même chose pour août. Et on a à nouveau les archanges et les déesses qui ont voulu revenir. Donc, on a une carte, et puis une carte qui a sauté également de l'oracle des rebelles sacrés pour vous, ainsi que des fleurs de Bac que je vous donnerai tout à la fin. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les fleurs de Bac, je vous mettrai un petit lien en dessous pour que vous sachiez un petit peu ce que c'est. Donc, comme d'habitude, les guidances restent générales. Prenez seulement ce qui vous parle et ce qui vous vibre. Vous pouvez aller voir également les guidances concernant vos signes ascendants et lunaires. Et puis, comme d'habitude, si jamais vous avez des questions, vous pouvez m'écrire à la dame libérienne toute attachée sans accent arrobase gmail.com De la même manière, si vous voulez, vous pouvez aussi me soutenir. J'ai une petite cagnotte en place pour le travail qui est fait. Mais bon, voilà. Vous faites comme vous le sentez, même si ce n'est pas grand-chose ou pas. Enfin, voilà. Comme vous voulez. Pour ces guidances, je m'excuse, elles sont un petit peu longues à venir parce qu'elles sont plus longues. Donc, du coup, il y a plus de temps de montage. Elles mettent surtout beaucoup plus de temps à sortir et à se télécharger après. Donc, voilà. On essaie de faire au mieux. J'essaie aussi de ne pas vous faire ça trop long. Mais bon, en même temps, j'essaie de vous donner le maximum d'informations. Ah oui, et puis des fois, quand j'avais mis des liens à YouTube, je ne sais pas pourquoi, c'est comme des fois, il y a des mots qui sautent dans le texte que je mets. Enfin bon, ce n'est pas grave. Mais par contre, dans les liens, il y en avait certains qui m'avaient dit qu'ils ne marchaient pas parce qu'en fait, je ne sais pas pourquoi, mais au tout début, après HTTP, etc., il y a deux petits points et entre ces deux petits points, normalement, il faudrait qu'ils aient marqué YouTube. Et entre-temps, je ne sais pas pourquoi ça saute. Donc bon, j'espère que ça ne le refera pas. J'essaie d'y veiller. Vous n'hésitez pas à me le dire, il n'y a pas de souci avec ça. Bon allez, cette fois-ci, c'est parti pour vous. On y va. Alors on va commencer avec votre première quinzaine de juillet et nous avons le 9 de coupe. Superbe carte. Alors les coupes, on est plutôt dans le domaine émotionnel. Les relations, l'amour, la famille. Là, on voit héros et psyché qui se retrouvent enfin après avoir été séparés depuis un moment. Ça peut être, par exemple, quelqu'un qui revient dans votre vie si vous étiez célibataire comme un ex. Ça peut être, on va dire, une réconciliation après quelques tumultes avec votre partenaire. Alors à vous de voir si vous vous retrouvez dans le psyché ou si vous vous retrouvez plutôt dans héros. Là, les couples, on est plutôt dans des signes d'eau, à savoir cancer, scorpion, poisson. Donc on est dans l'élément de l'eau, plutôt à l'inverse du vôtre d'ailleurs. Et on voit qu'il y a Aphrodite comme ça qui est en train de bénir leur union. C'est vraiment la carte des souhaits qui se sont réalisés, de la satisfaction, de la réalisation d'un rêve sentimental, d'un amour sacer, honnête. Donc ça peut être le début d'une relation. Mais ici, on est déjà au neuf dans la série. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu pas mal d'épreuves. On n'est pas encore au bout, on va dire. Mais disons que si vous voulez, ils se sont déjà mariés avant, simplement psychés. Elle n'avait jamais vu son visage. et on va dire qu'elle l'avait fait un petit peu à l'aveugle. Quelque part, elle ne connaissait pas vraiment son mari. Là, le couple qu'on voit, il a déjà vécu certaines choses. Alors, ça peut être quelqu'un également de nouveau, mais qui a eu plusieurs expériences comme vous et qui a fait du travail sur lui-même, qui a ressorti certaines leçons. ou ça peut être quelqu'un justement avec qui vous aviez déjà été avant, mais maintenant, ce n'est pas que vous n'avez plus la féerie du début, mais bon, vous avez eu le temps de vivre déjà des choses comme je vous l'ai dit avant, peut-être eu de la trahison, des mensonges, des déceptions, de la part de l'un ou de l'autre. Et finalement, vous avez décidé de vous pardonner, de comprendre davantage qui était l'autre et de l'accepter surtout tel qu'il est, ainsi que vous-même. Alors, si vous vous reconnaissez davantage, on va dire, d'un psyché, c'est-à-dire que vous êtes une femme ou vous retrouvez dans le féminin sacré, là, pour elle, c'est vraiment une réussite qu'elle a réussi à obtenir, mais après, une certaine lutte, ça ne s'est pas fait comme ça facilement, mais elle a toujours gardé confiance en sa force intérieure, elle a toujours eu la foi, certaines certitudes et un certain engagement. Là, on parle ici vraiment de loyauté, dans les sentiments, donc, si vous voulez, c'est un petit peu comme maintenant leur vrai mariage, même s'ils en ont déjà eu un, parce que là, chacun est vraiment conscient de ce qu'est l'autre. Il y a une certaine sagesse, une certaine maturité aussi qui se dégage, donc là, franchement, pour cette première quinzaine, c'est plutôt sympa, là, on parle de satisfaction, de plaisir, d'accomplissement d'un vœu, ça peut être également une récompense après certains efforts, un engagement qui est validé, donc, il peut y avoir du mariage, des fiançailles, une nouvelle étape dans une relation, on n'est pas tant sur le plan professionnel, mais ça peut être également une association avec quelqu'un avec qui, enfin, ça va fonctionner, parce que là, franchement, comme vous avez chacun été chaudé, que vous avez déjà eu certaines expériences de vie, et surtout, que vous en avez tiré leçon, du coup, vous avez attiré aussi quelque part à vous, quelqu'un qui vibre sur la même fréquence que vous et qui a la même vision. Donc là, vous avez quand même plutôt une première quinzaine de juillet qui a l'air plutôt sympa, profitez-en bien, on va voir maintenant. ce que je vous réserve la deuxième quinzaine et là, on a le 4 de coupe. Alors, on était au 9, là, on passe au 4. Alors, on retrouve Psyché ici au milieu, en blanc, entouré de ses deux sœurs. Vous voyez, il y en a une qui est un peu plus vieille quand même que les autres. Alors, dans le tarot mythique, on dit aussi qu'elles sont un petit peu moins jolies, mais surtout qu'elles peuvent être médisantes et jalouses. Alors, quand on parlait de mariage tout à l'heure, justement, la carte du premier mariage où Psyché s'est mariée à la veuille, c'était le 3. Et cette carte vient juste après. Donc là, sur cette scène, on voit un petit peu moins la mer, le ciel reste un peu près à l'identique, mais bon, ça semble comme un petit peu brouillé malgré tout. c'est-à-dire qu'à ce moment-là, ces deux sœurs sont en train de lui souffler gentiment que son mari pourrait peut-être être un monstre effrayant parce qu'elle ne l'a pas vue. Suite aux 3 où justement, je vous disais à la base qu'elle ne s'était mariée, mais qu'elle ne l'avait pas vue. Ici, ils se regardent bien dans les yeux, ils savent qui est l'autre. On va dire qu'il n'y a pas vraiment lieu par rapport à ça de s'inquiéter. Mais bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que du coup, Psyché est un petit peu contrarié. Et là, avec cette carte, on pourrait dire que suite aux retrouvailles ou aux réconciliations que vous avez faites dans les 15 premiers jours, il y a peut-être des personnes autour de vous qui vont essayer de vous déstabiliser, de gâcher votre bonheur un petit peu, de se mêler de ce qui ne les regarde pas et de vous influencer en vous semant le doute. Donc, faites bien attention. Ne vous laissez pas trop influencer. Bon, il y en a certaines, ce n'est pas forcément parce qu'elles ont envie d'être mauvaises. Ça peut être, on va dire, une espèce de surprotection comme ça de votre entourage. Ça peut être des amis qui ont un petit peu peur que si vous remettiez en couple, vous les abandonniez. Ça peut être un peu de jalousie parce qu'il y en a d'autres qui sont seuls et qui sont peut-être un peu aigrines. Voilà, ça peut être des gens négatifs, ça peut être différentes choses. Mais ces sœurs qui sont représentées sur les cartes, ce n'est pas forcément des personnes physiques, ça peut être aussi, on va dire, des facettes de votre mental négatif. Vous voyez la proportion qu'on a à se faire des drames, à juger peut-être de certaines choses par manque de communication. en tout cas, il y a une idée de mécontentement et d'essatisfaction, c'est-à-dire que bien que tout vous semble aller pour le mieux, il y a comme quelque chose, comme un doute, comme un malaise comme ça, qui subsiste, comme s'il manquait quelque chose. Alors qu'on vous dit pourtant que la personne avec qui vous êtes est plutôt tendre et aimante. Alors on peut penser aussi qu'il y a peut-être une réconciliation, une union qui a été faite, mais qui n'a pas été faite suffisamment en profondeur. Vous voyez un petit peu comme celle qu'on fait sur l'oreiller. C'est-à-dire que sur la forme, ça va mieux, mais par contre, les problèmes de fond, ils n'ont pas été résolus. Donc forcément, ça peut revenir. Après, ça peut être aussi parce que justement, avant, ça ne s'est passé pas forcément super bien avec cette personne et qu'on a peur que ce soit un peu trop beau pour être vrai ou que ça recommence. Il va vraiment falloir faire attention à ses pensées parce que la loi d'attraction oblige et on vous l'a rappelé en plus, elle a pleine lune, on attire ce qu'on vibre. Donc, attention à la blessure de trahison qui peut remonter, un peu trop de rigidité, d'idéalisme aussi. Peut-être que certains entendent trop des autres ou pensent que l'autre pense forcément comme lui ou qu'il a compris certaines choses. Les hommes et les femmes sont différents. Après, même si vous êtes gay, il y en a toujours un, on va dire, qui se retrouve plus ou moins dans le masculin sacré et l'autre dans le féminin. Je veux dire, c'est quand même deux entités différentes et qui ne marchent pas de la même manière. Alors que des fois, il suffit de parler un petit peu pour comprendre que l'autre ne fait pas les choses contre vous ou parce qu'il ne vous aime pas mais tout simplement parce que ce n'est pas dans ses habitudes à lui, ce n'est pas dans sa façon de penser, d'agir, etc. Donc, il va falloir faire attention vraiment à faire la part des choses d'autant que bon, même si vous avez vraiment des personnes comme ça qui viennent semer le doute un petit peu dans votre esprit, etc. Quelque part, ça soulève quand même une certaine réalité parce que si tout allait, on va dire, à vraiment bien au fond de vous, c'est-à-dire que tout était, je ne vais pas dire carré, mais s'il n'y avait pas de faille tout simplement, il n'y aurait pas lieu que quoi que ce soit aille dans la brèche. Donc, n'écoutez pas forcément, on va dire à fond ce qu'on vous dit, c'est-à-dire ne croyez pas forcément que ce qu'on vous dit c'est la réalité, voilà. Maintenant, voyez derrière ce que ça soulève, ce que ça fait revenir chez vous, parce que là, apparemment, bon, il y a quelques petites questions que vous risquez de vous poser là pendant la deuxième quinzaine. Et puis, pour certains, peut-être que vous pensiez avoir les yeux bien ouverts et puis que vous alliez avoir ou que vous aviez vraiment tout ce que vous vouliez, mais finalement, vous avez peut-être occulté quelque chose. C'est-à-dire qu'ici, on a refait une petite lune de miel, puis derrière, chacun a repris, on va dire, ses habitudes, sa manière d'être, que rien n'a changé. Du coup, on se retrouve un petit peu déçu comme ça. Donc, ça peut présager pour certains, plus ou moins, bien sûr, une période comme ça d'insatisfaction. Pour d'autres, ça peut être juste de l'ennui, une petite dépression. Et quand on dit dépression, ça ne veut pas dire qu'on est bon à mettre sous cachet. Ça veut juste dire qu'il y a une différence de niveau, une différence de pression entre la première quinzaine et la deuxième. Donc, veillez bien à ne pas avoir de ressentiment, à bien communiquer. Si ça se trouve, les idées ou les films même que vous êtes faits n'ont peut-être pas lieu d'être. Là, on vous invite vraiment à voir les choses telles qu'elles sont, sont tombées dans le drame, les films, sans n'en plus abandonner certains rêves. C'est juste qu'il faut faire preuve peut-être un petit peu plus de réalisme, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que peut-être que vous êtes exigeant envers vous-même et du coup, vous êtes également exigeant envers l'autre personne. Et puis, on est d'accord, si vous n'êtes pas reconnue de psyché, on continue, on parle toujours d'elle, donc de l'autre personne. Donc, c'est peut-être elle aussi qui s'était fait comme ça, des grands idéaux, des grands films et puis qui se dit bon, finalement, je n'ai peut-être pas eu ce que je voulais comme je voulais. Malgré tout, ici, il n'y a rien de perdu. C'est un petit peu comme un contre-coup, c'est-à-dire qu'on est peut-être monté trop la première quinzaine, on a commencé à perdre un petit peu de pied, à manquer d'ancrage et puis, la vie reprend son cours, on redescend un petit peu et puis voilà, ce n'est pas forcément une grosse déception non plus. Il y a peut-être certains qui vont juste se sentir négligés, il y en a peut-être d'autres qui vont se sentir trompés, je ne dis pas forcément physiquement, là plutôt par rapport à la blessure de trahison dans le sens où on leur a peut-être vendu du rêve et puis finalement, ils se rendent compte que bon, ce n'est pas tant le cas. Il y avait peut-être un peu trop, comme je le disais, d'idéalisation, de cristallisation comme ça qui a été faite sur la personne. Alors, on va voir maintenant ce que vous réserve la première quinzaine du mois d'août. Alors, décidément, on reste toujours dans les coupes. Lasse de coupe, allez, on est à nouveau Aphrodite en personne. Alors, c'est marrant parce que ça fait vraiment comme une régression. Pourtant, je ne le sens pas tout à fait comme ça. C'est-à-dire que vous avez peut-être retrouvé quelqu'un, on commençait une union, bon, vous n'étiez pas complètement aveugle, mais apparemment, il y a encore des petites choses qui traînaient. Et du coup, avec ce qui s'est passé ici, avec, on va dire, ce qui a été soulevé, peut-être des doutes, peut-être un certain manque de réalisme, enfin, quoi qu'il en soit, du coup, vous avez pu travailler dessus. On vous propose peut-être aussi tout simplement de travailler dessus pour pouvoir vraiment recommencer. Alors, je ne vais pas dire forcément à neuf, mais en tout cas, commencer cette relation sur de nouvelles bases, autrement. Il y a vraiment une idée de début là avec l'AS. Donc, il y a aussi beaucoup de potentialités et de possibilités qui sont exprimées là. Alors, c'est vrai que là, pour vous, quand même, on reste beaucoup dans le milieu émotionnel. Bon, alors après, imaginons si c'est plutôt dans le milieu professionnel, ou en association pour quelques raisons que ce soit. Bon, là, vous êtes associé avec quelqu'un. Finalement, je ne sais pas, il y a eu des petits trucs, des petits quoi, ou peut-être un manque tout simplement de communication, parce que là, on est quand même bien dans le bleu. Donc, c'est quand même assez important. C'est comme ça que ça fonctionne. La confiance également. Et puis, finalement, une fois que vous avez compris, résolu, ou peut-être exprimé aussi certaines choses pour avoir des réponses et voir enfin la réalité, vous pouvez vraiment là, commencer sur de nouvelles bases. Vous pouvez avoir, si vous voulez, le début de relation que vous vouliez, par exemple. En tout cas, au niveau sentimental, vous avez l'air quand même bien protégé, puisque vous avez la déesse de l'amour, de la joie de vivre, qui représente également l'essence du féminin sacré. Après, dans ces aspects un peu plus négatifs, Aphrodite, elle peut être aussi jalouse, rancunière, vaniteuse, menteuse et paresseuse. Donc, méfiez-vous de ces aspects-là, parce que pour moi, ce n'est pas tant ce qui ressort là pour cette première quinzaine d'août, si ce n'est pour appuyer peut-être un peu ici sur le côté mesquin ou médisant de certaines personnes. Parce qu'Aphrodite, bon, c'est quand même une énergie brute, une force de la nature. Là, on recommence vraiment. C'est le début ici de la série. Donc, comme il y a beaucoup de possibilités aussi qui vont s'ouvrir à vous, c'est peut-être aussi une autre relation, un début de relation avec quelqu'un d'autre. Donc, même si pour moi, je vois plus ici d'une certaine continuité. Mais bon, c'est vous qui choisirez, c'est vous qui verrez dans quel sens vous avez envie d'emmener cette relation. En tout cas, on vous dit ici que vous êtes prêt pour la simple et bonne raison, c'est que sinon, cette possibilité n'apparaîtrait pas. Ça peut représenter également les vacances aussi qu'on s'accorde un petit peu à la mer pour certains. Ça peut être un voyage, ça peut être un nouveau plan de sa vie qui commence quel que soit le domaine. Ça peut être également une naissance ou pour certains, par exemple, de décider de concevoir un enfant suite justement à un renouveau sentimental. On a encore envie de monter d'un cran. Puis pour d'autres, voilà, ça peut être vraiment votre histoire avec cette personne que vous avez rencontrée qui commence réellement, mais à partir de ce moment-là. donc on va voir maintenant ce que vous réserve la dernière quinzaine d'août. Cette coupe. Alors, franchement, je souris, je rigole parce que j'ai fait les cancers juste avant. Alors, les cancers, eux, c'est des éléments d'eau et ils n'ont eu que des bâtons qui ne sont que des cartes de feu sans arcane majeure et vous, vous avez tout l'inverse. Vous êtes un signe de feu avec que des éléments là, enfin, que des cartes, en tout cas dans l'eau. Donc, il va y avoir beaucoup de rebouts au niveau sentimental, mais bon, vous voyez, ça swingue un petit peu ici. Le reste du temps, on s'a l'air un peu plus calme. Là, on va dire, on se prend un petit peu la tête. Mais bon, de la même manière, je vous dirais aussi qu'il faut savoir équilibrer aussi tous les plans. C'est-à-dire que là, il y a beaucoup l'aspect réceptivité émotionnelle, ligne. Faudra peut-être aussi du coup, remettre un petit peu de feu là-dedans dans tout ça, de ne pas vous oublier de mettre un petit peu d'action. Donc, on retrouve à nouveau Psyché et Aphrodite. Alors là, Aphrodite, elle lui révèle en fait les épreuves auxquelles elle devra se soumettre si elle veut obtenir ce qu'elle veut. Alors ici, normalement, c'est retrouver son amour. Là, elle l'a déjà retrouvé. Donc, vu qu'elle a naissance vraiment d'une relation, même si elle avait déjà été commencée avant, mais que ça peut être un renouveau, je pense que là, elle prie plus pour que tout puisse se passer au mieux. Mais apparemment, bon, il y a encore des choses, on va dire, qui attendent nos amoureux, on va dire. Et puis, c'est normal, parce que sinon, on s'en irait tous. Enfin, je veux dire, c'est bien et puis c'est beau aussi de grandir ensemble. pour la peine, elle est plutôt dans une attitude de gratitude et de prière. Et ici, avec cette carte, on vient parler des avantages et des inconvénients quand il y a trop de possibilités au niveau relationnel, émotionnel et sentimental. Alors, peut-être que ça peut être effectivement une nouvelle proposition qu'on vous fait ici. Peut-être que la personne s'est manifestée un peu avant et que vous vous doutez, mais bon, je ne le vois pas trop comme ça. Après, bon, il y a toutes sortes de cas. Ça peut représenter peut-être aussi quelque part un choix à faire par rapport aux personnes qui sont dans votre entourage. Et c'est une carte qui vous parle ici de faire attention au château en Espagne. Vous allez vraiment avoir des intuitions qui vont vous donner plusieurs potentialités, mais que celles-ci ne deviendront concrètes qu'au prix d'un dur labeur, d'un certain travail si vous préférez. Des preuves, des forts, pour certains, peut-être un peu de larmes, dans le sens où ils auront peut-être un petit coup de déception, puis bon, après, ça passera, ou de mauvaises expériences qui pourraient faire remonter un petit peu de peur. En tout cas, ici, on vous invite à matérialiser, d'amener ces possibilités dans le concret, de sortir quelque part un petit peu du rêve, de le garder en ligne de mire, mais de bien comprendre que votre rêve, il ne va pas se réaliser s'il y reste seulement dans vos têtes ou sur papier. Donc, rassurez-vous, ici, on parle plutôt de promesses d'avenir heureux. Si vous faites, si vous passez bien les petites épreuves, les petits défis qui seront mis sur votre chemin, parce qu'il y a peut-être encore des ajustements à faire, là, vous venez seulement, entre guillemets, de commencer ou de recommencer, donc c'est normal aussi, après, derrière, qu'il y ait quelques petites choses à revoir. Peut-être que la personne que vous avez en face de vous n'est pas aussi mature que ce que vous pensiez et qu'elle a des choses encore à comprendre et à expérimenter. Donc, pour certains, il faudra peut-être faire preuve un peu de patience, de foi, de persévérance pour que les choses deviennent comme vous voulez, que vous arriviez, en fait, à obtenir la relation que vous souhaitez vraiment. Alors, on parle également qu'elle prie pour faire revenir quelqu'un, peut-être qu'on vous a proposé quelque chose, que du coup, vous n'avez peut-être pas su le gérer ou que vous avez été vers une autre personne puis vous vous êtes rendu compte que finalement, ça ne le faisait pas. Du coup, vous espérez que l'ancienne revienne. Bon, ce n'est pas le chemin que je vois le plus, mais bon, je l'évoque quand même. En tout cas, que vous soyez seul ou en couple, vous allez vraiment avoir plusieurs choix, plusieurs prétendants et avenir du coup, si possible, qui vont se présenter à vous pendant cet été. Donc, gardez les yeux bien ouverts, prenez le temps de faire faux choix, de travailler avec l'élément de l'eau, de ne pas oublier un petit peu votre feu intérieur, ce qui déclenche aussi chez vous la passion. Alors maintenant, avec l'oracle des archanges, on a eu la carte suivante, surmonter les difficultés. L'archange gérer miel, le pire est maintenant derrière vous et vous surmontez tous les obstacles passés. Donc là, on revient bien sur le 7 de coupe. Donc, vous voyez, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Il faut juste décider d'avancer, ne pas avoir peur d'affronter les défis qui vous rendront également du coup aussi plus fort pour en tirer des nouvelles leçons plutôt que d'être dans l'amertume, la mélancolie. Là, vraiment, on vous propose d'ouvrir votre cœur à la compassion pour ceux qui vivent les mêmes choses que vous et puis pour la personne que vous avez également en face. Donc là, on ne tente pas dans le blâme, la complainte. Là, on relève ses petites manches et on surmonte les obstacles. On n'oublie pas le pouvoir de la gratitude. Et puis, n'hésitez pas à prier, à méditer, à demander à l'univers justement de vous aider à trouver des solutions qui soient remplies d'amour, de compréhension. Là, ici, on fait appel à votre miséricorde parce que c'est ce que son nom veut dire, Jérémie Lel, la miséricorde de Dieu et que ce soit pour vous comme pour les personnes concernées. Donc là, on vous demande plutôt de conserver cette attitude justement pour surmonter les difficultés. Et puis, de cette façon-là, ça vous permettra également de toujours vous respecter et de prendre soin de vous avec tendresse et avec amour. Donc, comme je l'avais dit précédemment, on ne peut pas non plus tout attendre de l'autre. Il faut aussi mettre du sien, chacun ses responsabilités et puis pas dramatiser non plus ce qui n'a pas lieu d'être. Et vous voyez, du bleu, du coup, on passe, on va dire, à un violet pâle qui fait presque lila. Il y a une idée comme ça aussi de transmutation. Le bleu, comme je vous le disais, c'est la communication, donc chakra de la gorge. Il peut également troisième œil. Et puis là, on passe au courant en âge juste après derrière. Donc, question est fort. Du coup, ça ne m'étonne pas qu'on ait tiré cette carte-là de l'oracle des déesses. On a eu Freidja, audacieuse, libérez votre côté aventurier, prenez des risques et osez. C'est marrant, je crois que vous l'aviez déjà vu aussi, Freidja. Donc, elle, c'est la déesse nordique de la fertilité, de la fête, de la passion. Elle recommande d'agir de manière assez audacieuse en fonction de ce que vous voulez vraiment. C'est une guerrière. Vous voyez, quand on parlait de faire des efforts, etc., c'est à ça, justement, qu'on vous amène pour vous dire que vous aussi, quelque part, vous devez amener votre part. Vous ne devez pas hésiter, justement, à proposer des choses et à faire ce qu'il faut aussi pour que ça avance et que ça aille, justement, dans le sens que vous voulez. Parce que là, ça vous rappelle aussi que le succès vient quand on s'engage pleinement dans la réalisation de ses rêves. Ça revient souvent aux rêves. Peut-être que, justement, cette réconciliation qui va donner lieu vraiment à un renouveau, c'est vraiment quelque chose que vous attendiez peut-être depuis longtemps ou que vous espériez, en tout cas, depuis longtemps. Mais voilà, il ne suffit pas de dire « j'ai envie de rencontrer l'homme de ma vie et de fonder ceci et cela. » Les pensées sans action, ça reste que des pensées. Donc, faites bien attention aussi à ce que vos intuitions et vos intentions soient bien claires quand est-ce que vous voulez. Sachez savourer, justement, un petit peu l'excitation de prendre des risques ou de faire des choses que vous n'avez peut-être pas encore faites ou découvertes avec la personne, par exemple. N'hésitez pas à célébrer, à vous faire plaisir, à vous récompenser, à récompenser l'autre, prendre de bons moments vraiment avec lui, à vous divertir un petit peu parce qu'elle vous invite aussi à ça et puis, c'est une femme également qui ne craint pas sa puissance sexuelle. Donc, elle dégage vraiment quelque chose comme ça de très sensuel et nous fait revenir justement un petit peu au corps. Alors, peut-être justement rechercher un petit peu plus d'ancrage vu que là, on n'est que dans un élément et puis qu'on est plutôt en train de monter. Donc là, on est plutôt dans les chakras supérieurs à revenir peut-être un petit peu en dessous à vous montrer Féline, à vous refaire jolie, voilà, à ressortir un petit peu toute votre panoplie et votre pouvoir de séduction et d'attraction. Et puis ici, on a également un lynx qui est avec elle. Alors, le totem du lynx, je vous mettrai un lien. Bon, il ressemble plutôt à un chat là, côté Félin dont on parlait juste avant, un peu peut-être indépendant. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué mais il y a le suis-moi je te fuis, suis-moi je te suis. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous êtes toujours dans l'attente que l'autre fasse ceci ou cela, vous risquez d'attendre bien longtemps. Alors que bizarrement, quand vous vous occupez de vous, quand vous faites du bien, alors je ne vous demande pas de devenir égoïste et superficiel, mais en tout cas, quand vous n'êtes pas que dans l'attente ou que après l'autre, etc., ben ça vous rend forcément beaucoup plus attractif. Et le lynx, lui, il vient amener la notion de secret, de discrétion également. Donc là, je pense que ça rappuie encore à nouveau ici. C'est-à-dire que quoi qu'on vous dise, n'allez peut-être pas tout de suite en parler comme ça à chaud, j'ai envie de dire à la personne, prenez le temps de voir si ce qu'on vous a dit est à prendre tel que. Vous pouvez peut-être l'amener aussi d'une autre façon, peut-être un peu moins brut de décoffrage pour justement après pouvoir communiquer dessus et puis lever les doutes qui doivent être levés, etc. Donc restez bien dans l'énergie du cœur. Là, tout à l'heure, j'ai demandé quelles pierres voulaient venir pour la guidance. j'ai vraiment que des pierres pour tout ce qui est chakra du cœur. Voyez vraiment si cette relation vous fait vibrer, si on n'a pas une autre qui vous fait vibrer davantage, bon après, on sait toujours ce qu'on perd, on ne sait jamais ce qu'on gagne, après à vous de voir. Ce n'est pas parce que des fois, ça va un peu plus mal qu'il faut non plus baisser les bras tout de suite. De toute façon, pour certains, vous avez déjà passé tellement de choses, j'ai envie de dire qu'il n'y a plus grand-chose qui risque de vous abattre là maintenant. C'est des petits détails, quelque part, pour moi, plus à régler qu'autre chose. Alors, quand je dis des petits détails, ça peut être des choses très profondes, comme vraiment des fondations qui peuvent être à revoir. Simplement, pour moi, il n'y a pas de fatalité là-dedans. C'est vraiment que de l'ajustement pour moi. Ensuite, comme je vous l'ai dit, je vous ai tiré également une carte de l'oracle des rebelles sacrés et pour laquelle, là, on a fait de beaux rêves. Alors, je vous disais qu'il ne fallait quand même pas oublier de passer à l'action. Ici, c'est vraiment pour vous rappeler des maîtres de belles intentions et de faire ce qu'il faut aussi pour les concrétiser. On a tous besoin de créer, on a tous besoin d'amener de la beauté et c'est vraiment une capacité magique qui permet de créer de l'harmonie ou de retrouver un peu d'ordre dans le désordre. Ça apporte du bien-être, davantage d'équilibre entre le corps, l'esprit et les émotions. Donc ici, on vous dit faites l'amour, j'ai presque envie de vous dire pas la guerre. Créer par exemple avec une activité artistique de la peinture, de la poésie, de la musique. Vous pouvez vous rattacher à un groupe de personnes où vous pouvez vous prendre un bain en chandelle. La vraie beauté, c'est ce qui vient du cœur, c'est les intentions qui sont là au fond et ce n'est pas forcément ce qu'il y a à l'extérieur et qu'on voit de manière superficielle. Donc, il y a peut-être des croyances à revoir par rapport à la beauté. Moi, je pense qu'on vous invite justement vraiment à remettre du jeu, de la beauté, c'est-à-dire peut-être un peu de romantisme, de faire en sorte de rendre votre relation en tout cas plus belle sans trop la cristalliser et être aveugle. Donc là, avec cette carte, on vous invite vraiment à rayonner depuis votre cœur pour la vie, à retourner à la beauté originelle, c'est-à-dire à aller vers la nature qui, elle, est infinie et illimitée. Il y a vraiment mille et une façons de vivre et de mettre de la beauté partout, d'en voir, d'en user. Enfin, quelle que soit votre situation, n'oubliez pas de rester généreux, justement, de ne pas vous limiter. Et puis, sachez vous aimer tel que vous êtes ainsi que les autres tels qu'ils sont. Sachez voir la beauté, même si des fois, elle n'apparaît pas tout de suite au premier coup d'œil. Il y a vraiment quelque chose de salutaire et qui en vaut la peine parce que la beauté vraiment soigne, tout comme la nature, d'ailleurs. Donc, mettez un peu de rêve ou créez du rêve peut-être aussi, tout simplement. Sachez en tout cas que certains sont tellement beaux qu'ils peuvent inspirer, donner envie aux gens de s'engager, voire même améliorer la planète quand on joue au jeu de la co-création. Donc, si vous avez des doutes quand au fait de soigner ou de régler cette situation, vous avez des pannes d'inspiration, souvenez-vous que la beauté n'est pas ce que vous tentez d'en faire ou le rêve parfait que vous essayez absolument d'imposer. Acceptez les imperfections et voyez la beauté qui existe déjà en toute chose ou en toute situation, en toute personne pour pouvoir vraiment vous ouvrir aux changements, pour pouvoir donner lieu justement à toutes ces possibilités de venir à vous. Mais ne forcez pas, n'allez pas dans la résistance parce que tout ce à quoi on résiste persiste, ni à tomber non plus dans le renoncement qui là vous renverrait vers davantage de souffrance. Pensez bien au pouvoir de l'attraction, là on vous dit que vous avez vraiment le pouvoir de créer la relation, les relations, parce que ce n'est pas forcément d'un point de vue sentimental, ça peut être avec votre entourage, vos amis, vos collègues, vous avez toujours le pouvoir d'influencer les choses positivement et comme je vous l'ai dit, faites bien la part des choses, veillez bien à ce que d'autres n'essaient pas de vous influencer non plus négativement. Il y a un processus également qui est donné avec cette carte qui est de s'entourer de lumières dorées, de la faire venir d'abord en vous, vous pouvez imaginer par exemple qu'elle rentre déjà par votre chakra coronal et puis ensuite qu'elle descend au fur et à mesure pour aller dans tout votre corps voire même à l'extérieur, vous pouvez englober votre maison, après tout ce que vous voulez et puis vous pouvez dire la phrase suivante alors à haute voix ou dans votre tête l'harmonie parfaite de la beauté se réveille en moi et autour de moi je serre cette lumière dorée grâce à l'amour inconditionnel et au pouvoir créatif alors vous pouvez l'utiliser comme je le disais aussi au cancer comme une affirmation positive en faisant ça un petit peu en mode PNL pendant 21 jours à répéter plusieurs fois puis en essayant de vibrer également la même chose bon et puis maintenant on va terminer avec les essences de fleurs de Bac vu avec vos guides et avec les miens alors d'abord on vous propose pour le mois de juillet on est ce qu'elle chavrefeuille alors d'un point de vue émotionnel celle-là elle vous aidera à vous libérer de charges émotionnelles qui viennent du passé à vous détacher également donc je pense qu'avec le cadre de couple là ça va vraiment bien tomber elle aide également à vous ramener un petit peu à la réalité pour vivre dans le moment présent au lieu de fuir ou de partir peut-être aussi dans des méandres des films etc et elle aide également contre le fait de vivre trop dans le passé dans les souvenirs la nostalgie les regrets et ce que je ne vous avais pas montré c'est à la fin du paquet justement on a le fils de couple comme ça qui est beaucoup dans le passé dans la nostalgie vous voyez c'est quelque chose qui est sous-jacent pour moi ici donc ça va bien avec ça parce que ça serait vraiment dommage là le but justement c'est de surmonter tout ça et du coup pour vous aider d'un point de vue émotionnel là c'est Star of Bethlehem qui est venu pour le mois d'août alors c'est une fleur qui est utilisée également dans les cas de deuil de deuil parce que vous avez perdu une personne physique mais ça peut être une séparation aussi faire le deuil d'une relation que vous avez eu avec quelqu'un bon ça je vous le dis mais pour moi c'est pas tant le cas ici si vous voulez c'est plus dans le sens où elle aide à cicatriser et à réparer tout ce qui est blessures venant du coeur elle aide à libérer des chagrins des chocs de trauma également elle apporte du réconfort de la consolation de la douceur de la paix et de la tranquillité et elle aide également contre les états de détresse de tristesse et de bouleversement alors comme on a beaucoup d'eau et comme je vous l'ai dit il faudra peut-être quand même penser à équilibrer à ne pas se laisser submerger non plus par les émotions vous n'êtes pas vos émotions prenez bien le temps de les accueillir et de vous en détacher justement je pense que cette fleur va être là pour vous aider justement au mois d'août bon bah écoutez il y a il y a de belles choses qui se profilent pour vous bon il y aura peut-être des petites difficultés mais apparemment il y a vraiment du succès au bout des bons rêves à réaliser plein de possibilités qui vont s'ouvrir à vous bon là on était plus dans le domaine relationnel mais après vous pouvez l'appliquer aussi à d'autres plans selon vos cas vous verrez bien vous me redirez ou pas comme vous le sentez en tout cas moi je vous remercie d'avoir suivi cette guidance jusqu'au bout je vous remercie à nouveau également pour tous vos abonnements pour ceux qui sont déjà là et qui me suivent pour les nouveaux qui viennent d'arriver pour vos commentaires pour vos likes pour vos partages et j'espère vraiment que vous avez passé un très très bel été voilà je vous embrasse fort et puis je vous dis à plus tard les lions Namasté Sous-titrage Société Radio-Canada